Je m'appelle Jean-Masson Linares, je suis délégué du Défenseur des droits pour l'arrondissement de l'Anciévin et Nain-Carvin. Le Défenseur des droits est avant tout une personne, Madame Cléridon. Il y a aussi une institution créée en 2011. Deux missions lui sont confiées, défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés et permettre l'égalité de tous dans l'accès aux droits. Dans cinq domaines déterminés par la loi, que sont la défense des usagers du service public, la défense et la promotion des droits de l'enfant, la lutte contre l'exclusion, la promotion de l'égalité, de la déontologie par les professionnels de la sécurité et aussi l'orientation des lanceurs d'alerte. Je m'écoute parce que souvent ils sont dans une situation difficile à gérer. Ces personnes ont rencontré pas mal d'institutions, de professionnels, sans pourtant trouver des réponses. Donc on essaie de déconstruire la situation, mettre devant des points sur lesquels on doit travailler. On essaie de trouver aussi une médiation, puisqu'on a une écoute d'une partie et on cherche aussi à trouver la partie adverse. Et puis, à travers cette écoute, on essaie de trouver des solutions concrètes. L'accueil est gratuit, tout est gratuit. Vous pouvez interpeller le défenseur des droits, la défenseur des droits, Mme Carridon, directement au siège à Paris. Il y a plus de 570 défenseurs pour la France sur 990 points d'accueil. Vous aurez tout le loisir et la possibilité de trouver quelqu'un. Personnellement, j'interviens au point d'accès aux droits de Liévin. J'interviens aussi depuis peu à la mission locale de Liévin, tous les deuxièmes mardi du mois, de 9h à 12h. L'objet étant de toucher tous les publics qui accueillent la mission locale, mais aussi les partenaires associés, que sont le CBE, le PLI, les organismes de formation, les clubs de prévention et les centres sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada